Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Donc dans cette vidéo aussi, je vais faire la deuxième partie de la section 1.11 qui traite du théorème de Gauss, donc une section du livre de Physique XXI, Le Tombe B. Donc dans la première vidéo de la section 1.11, je vous ai expliqué de manière théorique. Si vous voulez, le théorème de Gauss, ce qu'on avait vu, c'est que... Au début, on a vu la définition du flux électrique, et ensuite je vous avais montré que si on voulait calculer le flux électrique qui allait traverser une surface fermée, ça dépendait de la distribution de charge de votre objet, ça dépendait de la surface. Puis ce qu'on avait montré, c'est que théoriquement, il faudrait le faire par une intégrale, il faudrait faire une intégrale qui pourrait être très très compliquée, dépendamment de la forme de notre surface, tout ça. Mais heureusement, on est chanceux, parce qu'il y a un monsieur qui s'appelle Carl Friedrich Gauss qui a prouvé que, dans le fond, le flux électrique qui traverse la surface fermée va tout simplement dépendre de la charge électrique qui est à l'intérieur de votre surface fermée, divisé par epsilon 0. Epsilon 0, c'est juste une constante. Donc ça, c'est extrêmement simple, et ça nous évite d'avoir à faire des intégrales. OK, donc c'est extrêmement utile, extrêmement pratique, extrêmement puissant comme théorème. Dans la première, dans la vidéo, partie A, c'est ce qu'on avait fait ensemble. Et là, dans la partie B, on va faire plus des applications. On va voir en fait des problèmes qu'on peut résoudre en utilisant le théorème de Gauss. Une des choses qu'on peut faire en utilisant le théorème de Gauss, c'est qu'on peut utiliser ça pour prouver les équations des champs électriques qu'on connaît. Donc, si on fait un mini résumé de ce qu'on a vu jusqu'à présent pour les champs électriques, c'est que quand tu es arrivé, par exemple, à la section 1.4 du chapitre 1, ce qu'on avait expliqué, c'est que, bon, on avait des particules, puis on avait dit que, par exemple, une particule chargée positivement, ça va émettre des lignes de champs. Donc, ça va produire des lignes de champs, comme ça, qui vont s'éloigner d'elles dans toutes les directions, en trois dimensions. Pour des particules négatives, c'est l'inverse, les lignes de champs pointent vers la particule. Puis, ce qu'on a dit, ce qu'on vous a donné comme ça, c'est qu'on dit que le module du champ électrique de la particule, c'est égal à K fois valeur absolue de Q sur la distance R au carré. Donc, ce qu'on dit, c'est que s'il y a un point P qui nous intéresse, puis que ce point P-là est situé à une certaine distance R de notre particule, ça va faire un champ électrique. Je le fais pointer vers l'extérieur parce que c'est une particule qui est positive. Le module de ce champ électrique-là, qu'on peut appeler E, ça, c'est le vecteur E, de son module, juste le module CQ sur R carré. Ça, c'est ce qu'on a vu à la section 1.4. On n'a jamais prouvé vraiment cette formule-là. On voulait juste vous donner comme ça, puis faites-nous confiance, c'est ça le champ électrique produit par une particule. On a vu d'autres objets, aussi le champ électrique produit par d'autres objets, à la section 1.7. On a vu des objets qu'on appelle des triucs. Donc, des triucs, ce sont des tiges rectilignes, infinies, uniformément chargées. Donc, si on a par exemple une tige comme ça, on suppose qu'elle continue jusqu'à l'infini. C'est ça, on appelait ça, ça c'est pour la particule. Je vais cliquer ici, particule. Pour une triuc, on suppose qu'elle est chargée positivement. Dans ce cas-ci, pour mon dessin, une triuc chargée positivement, on se rappelle, ça fait des champs électriques qui vont être perpendiculaires à l'axe de notre tige. Je trouve qu'on aurait des champs électriques vers le haut, on aurait des champs électriques vers le bas ici. Mais si on regardait notre dessin vu de côté, on verrait qu'on a des champs électriques qui vont sortir comme ça de notre tige. Ça va faire comme des espèces de plans perpendiculaires à l'axe de notre tige, comme des espèces de cercles. Vous avez des meilleurs dessins dans le livre, mais en tout cas, vous voyez ce que je veux dire un petit peu. Et ce qu'on avait dit, c'est qu'on vous a donné encore une fois l'équation. On vous a dit que le champ électrique d'une tige, c'est égal à 2 fois k, par valeur absolue de lambda, divisé par R. Donc, on suppose que si on a un point P qui est à une certaine distance R de notre tige, R, il faut tout le temps la mesurer comme étant la distance minimale entre le point et la ligne qui forme notre tige. À ce point P-là, vous allez avoir un champ électrique qui pointerait vers le haut dans ce cas-ci, puisque j'ai pris une particule qui est positive. Et le module de ce champ électrique-là, c'est 2 k lambda sur R. Ça, c'est pour les objets qu'on appelle des trieux, donc des tiges rectilignes infinies, informellement chargées. Et la définition de lambda, c'est la densité linéique de charge qui est égale à q sur L. Donc, c'est un certain nombre de coulombs par mètre. Donc, une fois qu'on connaît la densité de charge de notre tige, même si la tige a une longueur qui tend vers l'infini, c'est pas grave, on est quand même capable de caractériser sa densité linéique de charge par lambda. Sans comme le fond, on ne vous a jamais vraiment montré pourquoi. Ok, on vous l'a juste dit que c'était ça, puis je disais, ben, faites-moi confiance que c'est ça. Je vais écrire la troisième équation qu'on a vue, c'est à la section 1.9. Cette fois-ci, on a vu des objets qui s'appellent des pipiucs, donc des espèces de plaques qui sont plaques plames, infinies, uniformément chargées, donc encore une fois, qui pourraient continuer jusqu'à l'infini. Et ça, si on suppose que c'est une plaque qui est chargée positivement, ce que ça fait, c'est que ça fait juste des champs électriques qui sont perpendiculaires à la plaque, toujours là, à 90 degrés, comme ça, en haut et en bas. Ok. Et encore une fois, on vous a donné une équation, on ne l'a jamais vraiment prouvé, on disait que le champ électrique produit, le module du champ électrique produit par une pipiuc, comme ça, c'est égal à σ sur 2 ε0. C'est la valeur absolue de σ sur 2 ε0. Donc ça, c'est pour la pipiuc, la plaque plane infinie, uniformément chargée. Et σ, c'est ce qu'on appelle la densité surfacique de charge. Donc c'est la charge d'une plaque divisée par sa surface, par son mère. Et la densité surfacique de charge, ça va donc être des coulombs par mètre carré. Fait que c'est ça, ce que je voulais vous dire, c'est que ces trois équations-là, si on vous a juste dit, ah, une particule, ça fait un module de champ électrique qui est ça, une triuque, ça fait un champ électrique dont le module est égal à ça ici, puis une pipiuc, ça fait un champ électrique dont le module est ça. On ne vous a jamais prouvé ces équations-là, on vous les a juste données comme ça. Si vous lisez par vous-même la section 1.8 et la section 1.10, qu'on n'a pas fait ensemble cette section-ci, à la section 1.8, on vous montre comment on peut obtenir cette équation-là par intégrale. C'est qu'en fait, on divise la tige en plein de petits éléments des cubes, puis on regarde chaque élément des cubes, on le considère comme une particule, on regarde c'est quoi le champ qui est produit au point P, on fait l'intégrale de tout ça, et oui, on peut obtenir cette équation-là. Même chose pour la pipiuc, à la section 1.10, si ça vous intéresse, c'est optionnel, vous pourrez le regarder. Encore une fois, ce qu'on fait, c'est qu'on peut trouver ce résultat-là en faisant des intégrales. C'est un petit peu plus compliqué parce qu'une plaque, c'est en deux dimensions, ça fait une intégrale en deux dimensions, ça donne donc une intégrale double. Il faut diviser notre plaque, encore une fois, en plein de petits éléments des cubes qu'on considère comme des particules, puis s'il y a un point P qui nous intéresse, on regarde, on fait la somme, le principe de superposition de tous les champs électriques qui sont produits, et on peut obtenir cette formule-là. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'obtenir cette formule-là, puis obtenir cette formule-là, ça se fait. C'est fait aux sections 1.8 et 1.10, mais c'est quand même relativement compliqué. C'est quand même du gros calcul intégral. Vous avez déjà les notions, si vous avez fait le cours de physique N-YB, vous avez les notions pour le faire, vous serez capables de comprendre, vous serez capables de refaire ces calculs-là par vous-même. C'est peut-être un petit peu compliqué, mais vous serez capables. Vous avez les mathématiques et les connaissances pour. Mais ce que je veux vous dire, c'est que ce qu'on va faire maintenant, c'est que vous allez voir qu'en utilisant le théorème de Gauss, ce que je vous ai dit la dernière fois dans la vidéo de la section 1.11a, je vous ai dit que le théorème de Gauss, c'est extrêmement utile, et ça peut vous éviter d'avoir à calculer des causes intégrales compliquées. Et justement, ce que je veux vous montrer, c'est qu'en utilisant le théorème de Gauss, on peut retrouver exactement ces équations-là. Vous allez voir, ça ne prendra aucune intégrale compliquée, on va les retrouver très facilement, très simplement. Il faut juste bien comprendre le théorème de Gauss, bien l'appliquer, puis vous allez voir, c'est une des premières choses qu'on va faire dans la vidéo maintenant, c'est qu'on va retrouver ces trois équations-là. Donc, l'équation du champ électrique est produite par une particule, par une triuque et par une épipiuc. Dans votre livre, à la page 108, il y a beaucoup de textes qui sont écrits pour vous dire justement comment il faut procéder pour faire ça, pour déterminer le champ électrique à l'aide du théorème de Gauss. Donc, c'est décrit ici en détail ce qu'il faut faire. L'essentiel de la méthode, c'est le point 3, que j'ai juste résumé de manière un petit peu plus simple ici. Ce que ça vous dit, c'est que si vous avez un objet chargé, juste de par la forme de l'objet, puis de par la géométrie de l'objet, vous allez être capable de deviner dans quelle direction vont pointer les champs électriques. Soit par symétrie, soit par la géométrie de l'objet. On est capable de déduire dans quelle direction vont pointer les champs électriques. Une fois que c'est fait, une fois que vous savez un peu dans quelle direction les champs électriques vont pointer, vous devez choisir une surface qui va être la surface de Gauss, la surface qu'on va utiliser pour appliquer le théorème de Gauss. Et tout est là la difficulté de la chose, c'est de choisir la bonne surface de Gauss qui va être facile à appliquer dans notre théorème et qui va nous permettre de trouver ce qu'est le module du champ électrique qui va traverser cette surface-là. Donc, c'est quoi les trois critères ? C'est ça qu'on explique dans le point 3, c'est qu'on vous explique comment bien choisir la surface de Gauss pour atteindre votre but, pour trouver le champ électrique qui est produit par l'objet qui vous intéresse. Donc, il y a trois choses à penser. Premièrement, c'est que la surface que vous choisissez doit être fermée. Ça, c'est un peu normal parce que pour appliquer le théorème de Gauss, le théorème de Gauss, ça s'applique sur une surface fermée. Comme je dis, le flux électrique qui traverse une surface fermée et elle accueille sur le plan 0. Donc, évidemment, la surface de Gauss que vous choisissez doit être une surface fermée. Ça peut être une sphère, ça peut être un cube, ça peut être un cylindre, ça peut être un prisme, ça peut être une pyramide, peu importe, mais il faut que ce soit une surface fermée. Donc, ça, c'est un peu normal. La deuxième chose à laquelle il faut penser, c'est que là, généralement, ce que vous allez faire, c'est que vous allez vouloir trouver l'équation du champ électrique produit à un certain point P. Puis, comme le théorème de Gauss, c'est le calcul du flux électrique. Le calcul du flux électrique, on se rappelle, on l'avait vu, c'est les champs électriques qui traversent notre surface. Donc, si nous, ce qui nous intéresse, c'est de trouver le module du champ électrique à un point P, il faut s'arranger pour que notre surface de Gauss passe par ce point P-là. Il faut que notre point P soit sur notre surface de Gauss. Donc, les deux premiers points, généralement, c'est assez facile à faire. L'affaire qui est un peu plus difficile, là, au niveau de la rété, quand on réfléchit, c'est le point 3. C'est que, dans le théorème de Gauss, il y a le calcul du flux électrique. Le flux électrique, rappelez-vous, on avait vu la définition, là, je vais le transcrire ici, on avait vu la définition ici. Le flux électrique, c'est la composante ferventuculaire du champ électrique qui traverse une surface. Donc, quand vous choisissez votre surface de Gauss, vous avez en tête votre objet, vous avez en tête la direction dans laquelle vont pointer les champs électriques, et la surface de Gauss que vous allez choisir, elle va généralement être composée de plusieurs faces, à moins que ce soit une sphère. Une sphère, ça a juste une face, là, mais c'est n'importe quelle surface fermée qui est autre qu'une sphère, là, comme un cube, un prisme, un cylindre, elle va être composée de plusieurs faces, ok, généralement. Et vous devez vous arranger pour que votre surface de Gauss soit composée, prenons qu'elle va être composée de plusieurs faces, là, mais vous devez imaginer une surface de Gauss dans votre tête de manière à ce que les différentes faces de votre surface de Gauss, ça doit être soit des faces, là, pour lesquelles le champ électrique va être parallèle à vos faces, ou que le champ électrique va être perpendiculaire à une face et avoir le même module que le champ électrique qui traverse le point P. Donc, ce sont tous des... Ça, c'est ça, les... Ça fait que c'est le point 3 qui est compliqué, ok, mais tout ça, ça revient à dire qu'il faut choisir la bonne surface de Gauss, ok, ça fait qu'on ne veut pas avoir une surface pour lesquelles les lignes de champ vont traverser la surface avec des angles quelconques. On veut juste que les lignes de champ soient perpendiculaire ou parallèle, rien d'autre que ça, ok. Et on veut que... tous les points pour lesquels... pour lesquels il va y avoir, là, du... du champ électrique qui traverse votre surface, ok, il faut que tous les champs électriques aient le même module que le champ électrique qui traverse le point P. Si vous êtes capable de faire ça sur une surface de Gauss qui remplit toutes ces conditions-là, vous allez être capable ensuite de juste appliquer très, très, très simplement le théorème de Gauss et vous allez pouvoir trouver comme ça le champ électrique, le module du champ électrique produit par l'objet qui vous intéresse, ok. Je vais en faire des exemples avec vous, évidemment, parce que juste dit de même, ça va être bien compliqué. Vous allez voir que finalement, c'est pas si... c'est pas si difficile que ça, ok. Puis on va donc retrouver ensemble, là, les champs électriques pour ces trois objets-là, pour la particule, pour la triuque et pour la bépille. Vous allez voir, là, ça va être relativement simple, ok. Donc, on le fait pour une particule. Admettons, là, imaginez-vous qu'on sait pas c'est quoi le champ électrique produit par une particule. On sait pas, là, que c'est égal à qu'où sur R carré. On part vraiment de zéro, ok. Puis, on veut trouver une équation qui nous donnerait le module du champ électrique produit au point P. Le point P étant situé à une certaine distance R d'une particule, ok. Fait que, si on réfléchit un petit peu, on imagine notre particule, on sait qu'une particule, ça va faire du champ électrique qui sort de la particule. Fait qu'on peut imaginer des lignes de champ électrique, là, des vecteurs champ électriques qui sortent comme ça vers l'extérieur de notre particule. Puis là, on se dit on va appliquer un théorème de gaz, ok, c'est correct, mais avant de faire ça, il faut d'abord se choisir une surface de gaz, ok. Il faut que notre surface soit une surface fermée, où notre surface passe par le point P. Fait qu'imagine une surface fermée qui doit passer par le point P. Fait que le point P doit être sur notre surface. Ok. Maintenant, la surface qu'on va prendre, ça va être quoi? Ça va être une sphère, un cube, un cylindre, une pyramide? Qu'est-ce qu'on choisit comme surface? Il faut s'arranger pour que les champs électriques soient toujours, soient parallèles ou perpendiculaires à notre surface. et il faut que le module du champ électrique qui passe par le point P soit le même que tous les... Il faut que... Il faut que le module du champ électrique au point P soit... Il faut que tous les champs électriques qui traversent notre surface aient le même module que le module du champ électrique au point P. Ok. Fait que si vous imaginez dans votre tête les lignes de champ électrique produites par une particule, bien, les lignes de champs produites par une particule, c'est toutes des lignes qui se dirigent vers l'extérieur. Fait que quelle surface on pourrait utiliser pour être certain que nos lignes de champs, bien, nos vecteurs électriques vont toujours être soit perpendiculaires soit parallèles à notre surface. Mais pour une particule, on n'a pas le choix. La seule forme qu'on peut tracer, c'est une sphère. Ok. Parce que si on trace une sphère qui est centrée, bien, dont la particule occupe le centre, donc une sphère qui est centrée avec la particule, ce qui va arriver, c'est que vous voyez, j'ai dessiné quelques vecteurs champ électriques. Ok. Vous voyez que les champs électriques vont toujours être perpendiculaires, toujours à 90 degrés de ma surface. Si on avait utilisé une autre surface, si on avait utilisé, par exemple, un cube, bien, là, ça n'aurait pas fonctionné parce qu'il y aurait des vecteurs qui auraient été à certains angles différents. Ça n'aurait pas été des angles de 90 tout le temps. Juste de par la géométrie de la situation, de par les lignes de champ qui quittent notre particule, la seule surface qu'on peut choisir, ça va être la sphère. Ok. Et comme c'est une sphère de rayon R, bien, on est certain par symétrie de la situation que tous les champs électriques, tu sais, le champ électrique qui passe par le point P, il va avoir un certain module, mais tous les autres champs électriques qui vont traverser ma surface, tous les autres champs électriques qui vont produire du flux électrique, je sais qu'ils vont avoir exactement le même module que le champ électrique du point P, c'est sûr, parce que c'est tous des points qui vont être situés exactement à la même distance de la particule. fait que c'est ça l'étape, comme je vous disais, qui est difficile, c'est de choisir la bonne surface de gaz, mais une fois que c'est fait, vous allez voir, on a juste à appliquer le théorème. Le théorème de gaz dit que le flux électrique qui traverse sa surface fermée est égal à la charge électrique qu'on a à l'intérieur de notre surface fermée divisé par epsilon 0. Donc, le module du flux électrique qui traverse cette surface fermée-là, on sait que c'est le module du champ électrique perpendiculaire. Ici, le champ est déjà perpendiculaire, ça va être juste directement le module du champ électrique qu'on ne connaît pas encore, on va appeler ça E fois la surface. L'air de ma surface fermée, c'est l'air d'une sphère de rayon R. L'air d'une sphère, c'est 4 pières carrées. Donc, je pourrais dire que le flux électrique qui traverse cette surface-là, c'est le module du champ électrique que je ne connais pas encore fois l'air de ma sphère qui est 4 pières carrées. Et la charge électrique qui a à l'intérieur de ma surface fermée, c'est la charge électrique de cette particule-là que j'ai appelée Q. Tout simplement, le QI c'est égal à Q. Et maintenant, si on est capable d'écrire une expression algébrique pour le flux électrique qui traverse notre surface et pour la charge électrique qui est à l'intérieur de notre surface, on est terminé. On utilise juste d'écrire le théorème de Gauss ici. Donc, on va juste réécrire ça. Donc, on va dire que le flux électrique sur surface fermée c'est égal à E fois 4 pières carrées est égal à QI sur epsilon 0. QI, on vient de dire que c'est juste égal à Q sur epsilon 0. Donc, on a ça comme ça comme équation. Et là, nous, ce qu'on cherche c'est le module du champ électrique. Parfait. on l'isole là-dedans. Donc, on divise les deux côtés par 4 pières carrées. Donc, on va voir qu'E est égal à 1 sur 4 pi epsilon 0 fois Q sur r carrées. On pourrait laisser ça comme ça comme réponse. Mais on sait que 1 sur 4 pi k c'est égal à epsilon 0. Donc, epsilon 0 se remplace par 1 sur 4 pi k. On va avoir 4 pi k en haut. Les 4 pi vont s'annuler. Il va juste rester k. Et donc, ce qu'on obtient c'est que le champ électrique produit par une particule qui ont fait une certaine distance r c'est kQ sur r carrées. Donc, on retrouve l'équation qu'on avait vue à la section 1.4. C'est exactement la même réponse que ça. Ici. kQ sur r carrées. Donc, ça s'est fait sans faire aucune intégrale rien. Juste en appliquant le théorème de gaz comme ça. On vient de le faire pour la particule. On va le faire pour la tige et pour la plaque aussi. Vous allez voir on va retrouver comme ça les champs électriques qui sont le module du champ électrique produit pour ces différents objets-là. Faisons la tige. Donc, la trique. Une tige rectiligne infinie uniformément chargée. Fait qu'on imagine la tige comme ça. On imagine qu'elle peut continuer jusqu'à l'infini dans cette direction-là puis dans cette direction-là. Une tige, on se rappelle que c'est défini par une quantité lambda. Lambda, c'est la densité linéique de charge. Donc, c'est la charge totale de la tige par sa longueur totale. C'est un nombre de coulombs par mètre. Imaginons qu'on a un point P qui nous intéresse qui est situé à une certaine distance r de notre particule. Enfin, pas de notre particule, de notre tige. Nous, on veut trouver c'est quoi l'équation qui va nous donner le module du champ électrique à cet endroit-là. Juste par la géométrie de la situation. La tige, je vous avais déjà montré une petite animation quand on avait fait la section qui parlait de ça. Juste par la géométrie de la situation, on est capable de déduire, même si on ne connaît pas encore le module, on est capable de dire que la tige comme ça va faire nécessairement des champs électriques qui vont être des espèces de cercles qui sont perpendiculaires à l'axe de la tige. Un peu comme je l'avais dessiné tout à l'heure. Donc, imaginez que vous avez des champs électriques qui sont comme ça. Et là, imaginez dans votre tête que vous devez choisir une surface qui est une surface fermée qui passe par le point P et que vous devez vous arranger pour que votre surface, peut-être qu'elle va contenir plusieurs faces, mais il faut que vos faces soient parallèles ou perpendiculaires au champ électrique. C'est quoi la seule surface fermée qu'on peut utiliser qui remplit ces conditions-là? C'est un cylindre. Parce que si on fait un cylindre, vous allez remarquer que le cylindre est composé de trois faces. Il y a deux cercles à chacune des deux extrémités et une troisième face qui est une espèce de rectangle courbé, qui est recourbé sur lui-même pour fermer le côté du cylindre. Et en choisissant ça, on sait que les lignes de champs allaient vers le haut et vers le bas. En fait, ils sont comme dans des plans qui sont perpendiculaires à l'axe de notre tige. Et on voit que, par exemple, pour les deux cercles, ce qui va arriver, c'est que les deux cercles qui sont ici, ils vont être exactement parallèles aux lignes de champ électriques. Donc, il n'y a pas de champ électrique qui va traverser ces deux cercles-là. Donc, le flux électrique associé à la chaîne des deux cercles, ça va être égal à zéro. Et les lignes de champ électrique qui vont traverser notre surface qui est un peu courbée comme ça vont toujours être à 90 degrés de notre espèce de rectangle qui est courbée comme ça pour faire le contour de la face extérieure du cylindre. Et en faisant un cylindre de rayon R qui est centré sur notre tige, on est certain que tous les points, dont le point P, sont tous situés à égale distance du centre de la tige. Donc, c'est tous des points pour lesquels le module du champ électrique va être le même. Ici, on a pris un cylindre qui avait une certaine longueur L. Peu importe la longueur, ça ne change rien parce que vous allez voir que ça va s'annuler dans les calculs. Mais bon, ça ressemblerait à ça. Et maintenant, ce qu'il faut faire, c'est qu'on applique notre théorème. Ce serait quoi le flux électrique qui traverse notre surface fermée? Comme on a dit, les deux cercles ici ne vont pas produire de flux électrique. Le flux électrique va être égal à zéro pour chacun de ces deux cercles-là. Le seul flux électrique va être produit par le champ électrique qui va traverser notre surface ici. Et le flux électrique, c'est le module du champ électrique qui est perpendiculaire, qui est dans le fond déjà ça comme ça, notre champ électrique qui est déjà perpendiculaire à notre surface. Donc, le module du champ, on ne le connaît pas encore. C'est ce qu'on veut trouver. Donc, on va juste écrire E. Donc, le module du champ fois l'air de la surface qui se fait traverser par le champ électrique. Ici, l'air de cette surface-là, imaginez que c'est comme une espèce de rectangle qui est recourbé sur lui-même pour faire le tour du cercle. Si on dépliait ce rectangle-là, bien, ce rectangle qui aurait une largeur L et la hauteur du rectangle, ce serait la même chose que la circonférence du cercle ici. La circonférence d'un cercle, c'est 2πR. Donc, on pourrait dire que le flux électrique qui traverse notre cylindre, c'est égal au module du champ électrique qu'on ne connaît pas encore, fois l'air de la surface qui se fait traverser, qui est égal à 2πR fois L. Donc, ça veut dire que c'est la circonférence fois la longueur de notre cylindre. Donc, ça, c'est une expression algébrique qui nous donne le flux électrique qui traverse notre surface fermée. Et l'autre chose qu'on a besoin avant d'appliquer notre théorème, c'est écrire une expression algébrique qui nous donne la charge électrique qu'il y a à l'intérieur de notre surface fermée. Donc, notre surface fermée, elle n'englobe pas toute la tige au complet. Elle englobe seulement une certaine partie de notre tige qui a une longueur L. Donc, quelle expression on peut écrire pour représenter cette charge-là? Donc, la charge-là qui est à l'intérieur, ce serait juste du morceau de tige qu'il y a ici. On a dit tout à l'heure qu'une tige est caractérisée par une densité linéique de charge qui est égale à Q sur L. Donc, si on a une certaine longueur de tige qu'on veut connaître la charge qui correspond à ça, on isole Q là-dedans. Donc, Q, ça va être égal à lambda multiplié par L. Donc, la densité linéique de charge multipliée par une certaine longueur. Donc, si on a une certaine longueur L de tige, on sait que la charge qui a ici tous les petits symboles plus qui sont là-dedans, toute cette charge-là, dans le fond, ça correspond à la densité linéique de notre tige multipliée par cette longueur L-là. Donc, c'est juste lambda fois L. Et là, maintenant, on a terminé pratiquement parce qu'on a réussi à écrire une expression algébrique pour le flux électrique, une expression algébrique pour la charge qui est à l'intérieur. On fait juste réécrire notre théorème de Gauss. Donc, on va dire que notre flux électrique, ça ici, sur la surface fermée, est égal à QI, qui est lambda L sur epsilon 0. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de trouver le champ électrique. Donc, on lise A. On divise les deux côtés par ça. Et vous remarquez que les L s'annulent. Le L ici, il va s'annuler avec le L là. Et ce qui va nous rester, c'est tout simplement 1 sur 2 pi epsilon 0 fois lambda sur R. OK. Puis encore une fois, epsilon 0, c'est 1 sur 4 pi K. Donc, on pourrait écrire 4 pi K ici. 4 pi 2 pi, ça s'annule, il reste 2. Donc, il reste juste 2 K lambda sur R. OK. Moi, j'ai fait la démonstration en supposant que j'avais une tige positive. Ça aurait pu être une tige négative. Tige négative, ce que ça aurait changé, c'est que tous les vecteurs champs électriques auraient plutôt pointé vers le bas, mais il y aurait eu le même module. Fait que quand on calcule le module du champ électrique qu'on met toujours, tantôt c'est la charge pour la particule. Ici, c'est le lambda qu'on va mettre en valeur absolue. Donc, quand on calcule ça, c'est juste le module. Puis, en regardant notre schéma, on regarde si l'objet est positif ou négatif, puis on va faire pointer les champs électriques dans la bonne direction, mais les modules ne changent pas. 2 K lambda sur R. OK. Fait que vous voyez qu'on retrouve exactement la même formule pour le champ électrique qu'on n'aurait pu obtenir par intégral. OK. Qu'on n'a pas fait dans cette session, mais qu'on n'aurait pu obtenir par intégral. Mais par le théorème de Gauss, on le obtient juste en faisant ça ici. Fait que vous voyez là-dedans, il n'y a pas d'intégral. C'est sûr qu'il y a un raisonnement géométrique. Je vous l'explique, ça prend un peu de temps parce que je l'explique longuement. Mais il n'y a pas d'intégral là-dedans. C'est juste des petits trucs de géométrie. Regardez c'est quoi, l'air d'un cylindre, des choses comme ça. Puis, il n'y a pas d'intégral compliqué. Fait que c'est beaucoup plus facile de faire le théorème de Gauss que de faire l'autre technique par les intégrales. Pour la plaque, c'est encore plus vrai parce que si on voulait le faire par intégral, il faudrait faire une intégrale double. Il faudrait diviser la plaque en plein de petits éléments infinitésimaux. Puis comme une plaque c'est en deux dimensions, il faudrait faire une intégrale en deux dimensions. Donc, une intégrale double, une intégrale dans une intégrale. Donc, beaucoup de calculs mathématiques. Puis vous allez voir que ce qu'on va faire ici c'est excessivement simple comparativement à ça. Pas d'intégrale à faire. Fait qu'on a une plaque, une pépiuc. Puis, de par la géométrie de la situation, on sait qu'une plaque est que ça fait toujours des champs électriques qui sont à 90 degrés de L. Donc, on peut imaginer des lignes de champ qui sortent comme ça par en haut ou qui sortent ici par en bas. Et avant d'appliquer notre théorème de gaz comme ça, rappelez-vous, il faut sélectionner une bonne surface de gaz. Donc, on recherche une surface de gaz qui est une surface fermée qui passe par le point P et il faut s'arranger pour que la surface fermée qu'on va choisir, il faut que, je prends la main qu'elle va être composée de plusieurs faces. Les faces doivent soit être à 90 degrés des lignes de champ ou à 0 degrés. Donc, elles doivent être soit parallèles, soit perpendiculaires aux lignes de champ. Quelle surface on peut choisir? Une sphère, ça ne marcherait pas. Un cylindre, ça ne marcherait pas non plus. On pourrait choisir une espèce de prisme. Un genre de cube, ça fonctionnerait. pas nécessairement un cube, ça peut être juste une espèce de prisme quelconque. Ici, j'ai fait un prisme avec des faces rectangulaires. Ça peut être une autre espèce de prisme, mais ce qu'il faut, ce qui est important, c'est qu'il faut qu'il y ait, par exemple, des faces ici qui soient perpendiculaires à mes lignes de champ et les quatre autres faces de mon prisme. Vous voyez, ce sont des faces qui sont verticales, donc ce sont des faces qui sont parallèles à mes lignes de champ. Donc ça, ça respecte toutes les conditions. C'est une surface fermée qui passe par le point P. Toutes les faces de ma surface sont soit perpendiculaires ou parallèles à mes lignes de champ et les surfaces qui vont générer du flux électrique, la face haut puis la face du bas, on comprend que tous les points, tous les vecteurs champ électriques qui vont traverser ces faces-là vont avoir exactement le même module que celui qui passe par le point P parce qu'ils sont tous à égale distance de ma plaque. La plaque, c'est une pipiuc, elle continue jusqu'à l'infini dans toutes les directions. Donc la surface que moi j'ai choisie, ça a une certaine, la face du haut et la face du bas ont une certaine RA. Ceux qui ont une certaine dimension, une certaine largeur, une certaine profondeur, mais ça a une certaine RA. Juste avec ça, ça va être suffisant pour écrire ce qu'on cherche ici. Donc le flux électrique qui va traverser ma surface, comme je disais, ma surface fermée c'est une espèce de prismes, c'est composé de six faces, mais de ces six faces-là, il y a quatre faces pour lesquelles le flux électrique va être égal à zéro parce que c'est les quatre faces qui sont parallèles à mes lignes de champ. Donc les deux seules faces qui vont produire du flux électrique, c'est la face du haut et la face du bas. Le flux électrique, c'est la composante perpendiculaire du champ électrique, mais ici notre champ, ça donne, qui est déjà perpendiculaire. Donc juste le module du champ électrique fois l'air. Donc la face du haut va produire un flux électrique E fois A et la face du bas va produire elle aussi un flux électrique E fois A. Donc le flux électrique total qui va traverser ma surface fermée, ça va être deux fois EA ou si vous préférez E fois 2A. Et la charge électrique qui est à l'intérieur de ma surface fermée va être la charge électrique de juste la partie ici qui se trouve à l'intérieur de ma surface fermée. C'est une plaque positive, ça veut dire qu'il y aurait plein de petits symboles plus. Puis la charge électrique correspond à quoi? On peut utiliser la définition de sigma. Par définition, le sigma est égal à la charge Q de la plaque divisée par sa surface totale. C'est un nombre de coulons par mètre carré. Si on isole Q là-dedans, on peut dire que la charge électrique d'un morceau de plaque ça va être égal à la densité surfacique multipliée par l'air. donc moi j'ai flexionné une portion de ma plaque qui a une certaine air A justement, même air que la face O ici. Donc la charge qui est à l'intérieur de ma surface fermée ça va être égale juste à sigma fois A qui est sigma fois l'air que j'ai choisi ici. Donc vous voyez on a réussi à trouver une expression algébrique pour le flux électrique et pour la charge électrique qui se trouve à l'intérieur de ma surface fermée. Il nous reste seulement à réécrire le théorème de Gauss comme ça. Donc le flux électrique qui traverse la surface fermée égale à QI sur epsilon 0. Nous ce qu'on cherche c'est isoler E là-dedans. Vous voyez les airs l'air A va s'annuler ici et ici. Donc qu'est-ce qu'il reste? Il reste juste que le champ électrique en fait le module du champ électrique c'est sigma sur du epsilon 0 directement. On met sigma en valeur absolue pour que la plaque aurait pu être négative comme ça ça a été les mêmes modules jusqu'à ce que les champs auraient pointé vers le bas. Et voilà. On vient de trouver l'équation qui nous donne le module du champ électrique produit par une plaque. Encore une fois juste quelques petites étapes comme ça relativement simples aucune équation compliquée aucune intégrale double des choses comme ça juste très 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 simplement on peut réussir à trouver le module du champ électrique produit par une PPU. Juste en passant moi j'ai choisi une espèce de prispe comme ça avec des faces qui étaient rectangulaires j'aurais pu prendre une espèce de cylindre orienté comme ça ou une espèce de prisme à base triangulaire ça fonctionne la seule chose qui est importante c'est que vous ayez des faces qui soient parallèles à vos lignes de champ et des faces qui soient en fait ces deux faces sont perpendiculaires à nos lignes de champ et toutes les autres faces vont être parallèles à nos lignes de champ c'est juste ça qui est important. Peu importe la forme vous voyez que de toute façon l'air ici ça s'annule dans notre équation et le résultat ne dépend pas vraiment de la surface de l'air de la surface qui a été sélectionné ici il faut juste respecter que la surface formée qu'on choisit soit composée de plusieurs faces soit des faces perpendiculaires ou parallèles à nos lignes de champ et ça va fonctionner donc ce qu'on vient de faire dans cette étape c'est qu'on a en fait remontré ou on a vraiment prouvé cette fois-ci les expressions pour les champs électriques des objets standards qui sont les particules les tiges et les plaques il y a d'autres objets pour lesquels on peut trouver le champ électrique des objets qui sont un peu plus irréguliers c'est ce qu'on va faire ici je vais vous montrer ces objets-là donc c'est pas ça prend des objets quand même qui ont une certaine symétrie ok les objets que je vais faire avec vous maintenant c'est des objets qui ont une symétrie sphérique ok donc on va voir maintenant la coquille ok la coquille c'est un objet qui est complètement nouveau pour vous c'est pas une particule c'est pas une tige c'est pas une plaque c'est quelque chose d'autre ok une coquille c'est comme si c'était une sphère mais qui était vide à l'intérieur c'est juste comme la surface d'une sphère si vous voulez qui peut être chargée avec une certaine charge positive ou négative on va mettre une charge positive dans cet exemple-là c'est ce qui est fait à la situation 5 de la section 1.11 donc on vous dit que c'est une coquille mince qui a un certain rayon R R majuscule elle a une certaine charge Q qui est distribuée uniformément sur la coquille sur la surface de la coquille puis on veut trouver une expression qui va nous donner le module du champ électrique en fonction de la distance R ok puis on vous dit au numéro A de le faire pour toutes les distances R qui sont plus grandes que le rayon de la coquille donc pour tous les points P qui sont situés à l'extérieur de la coquille trouver une expression algébrique pour le champ électrique et numéro B trouver une expression algébrique pour tous les points qui sont à l'intérieur de la coquille comme c'est des objets qui sont relativement symétriques qui ont une symétrie sphérique même si on ne connait pas d'avance c'est quoi le module du champ électrique aux différents points P on est quand même capable de conclure juste géométriquement que les lignes de champ électrique vont aussi avoir une symétrie sphérique un peu comme le champ produit par une particule ça fait des lignes de champ qui vont quitter dans toutes les directions comme ça si l'objet a une symétrie sphérique c'est sûr que les lignes de champ vont avoir une symétrie sphérique aussi on est sûr et certain que si on choisit une surface de gaz qui est une sphère qui passe par le point P et dont le centre de la sphère coincide avec le centre de la coquille on est certain que ça va respecter les conditions qu'on avait établies tout à l'heure puis on pourra juste faire la même chose qu'on a fait ici écrire une expression algébrique pour le flux électrique une expression algébrique pour la charge électrique à l'intérieur d'une surface et on va être capable de trouver comme ça le module du champ électrique même si c'est pour un objet qui est un peu plus compliqué que juste une particule une tige ou une plaque ok donc le numéro A on suppose qu'on a un point P qui est à l'extérieur de notre coquille chargée donc la distance R ici pourrait être n'importe quelle grandeur plus grand que le rayon de notre coquille donc pour n'importe quelle sphère qui a un rayon plus grand que A majuscule ben nécessairement la charge QI qu'on va retrouver à l'intérieur de notre surface de gaz ça va être directement la charge totale de notre coquille parce que toute la coquille va se retrouver à être à l'intérieur de notre surface de gaz donc QI ça va être juste lié à la Q la charge de la coquille la surface ben en fait l'air d'une surface de gaz ça va être l'air d'un cercle de rayon R donc 4 pières carrées et par la géométrie de la situation on sait que les champs électriques vont tous être en symétrie sphérique tous vont être radiaux fait qu'au point P on sait qu'il y a un champ électrique qui va être dans cette direction là mais tu sais à ce point là il y aura un champ dans cette direction là à ce point là il y aura un champ dans cette direction là à ce point là les champs sont toujours directement perpendiculaires à notre surface donc la composante perpendiculaire du champ c'est juste le champ lui-même ok et donc on sait que le flux électrique ça va être E fois A directement puis A c'était 4 pières carrées ok là on a une expression pour QI une expression pour le flux électrique donc on fait comme tout à l'heure on réécrit le théorème de gaz donc 4 pières carrées fois E égal Q sur epsilon 0 on isole E là-dedans et ça nous donne encore là quelque chose avec epsilon 0 on remplace ça par 1 sur 4 pi K ça nous donne encore un champ électrique qui est égal à Q sur R carré ok ça c'est intéressant ça donne le même champ électrique que la particule ça veut dire que si vous avez un objet qui a une symétrie sphérique même si ce n'est pas une particule ok ça peut être une sphère ça peut être une coquille mais un objet qui a une symétrie sphérique dès que vous êtes à un point P qui est à l'extérieur de l'objet le champ électrique qui va être produit au point P va être le même que celui qui serait produit par une seule particule qui serait située au centre de l'objet ici donc dès que vous avez un point P qui est à l'extérieur le champ électrique produit là c'est comme si toute la charge de l'objet était concentrée à un point qui serait situé au centre comme ça et ça viendrait être comme une particule et ça ferait un champ électrique qui est égal à F Q sur R carré si c'est vrai c'est pour n'importe quel point P qui est à l'extérieur d'un objet chargé qui a une symétrie sphérique ok pour le numéro B on demandait c'est quoi le champ électrique qui va être produit à l'intérieur de cette coquille là donc imaginez que vous avez un point P qui est situé à l'intérieur de votre coquille encore une fois vous utilisez une surface de gaz qui est une sphère centrée sur le centre de la coquille puis là ce qui va arriver ici c'est que si vous avez ça comme ça la charge électrique à l'intérieur de votre surface de gaz ça va être une charge électrique qui est égale à 0 parce que la charge électrique elle se retrouve là justement sur la coquille à l'intérieur de la coquille il n'y a rien c'est juste du vide il n'y a pas de charge électrique Donc, la charge électrique qu'il y a à l'intérieur ici sera égale à 0. Et nécessairement, si la charge électrique qu'il y a à l'intérieur, c'est 0, c'est-à-dire que le flux électrique va être égal à 0. Et la seule façon que le flux électrique soit égal à 0, c'est que le champ électrique soit égal à 0. Votre R n'est pas égal à 0. Votre R peut être égal à n'importe quelle valeur entre 0 et le rayon de la coquille. Donc, la seule façon que ça soit toujours égal à 0, c'est que le champ électrique est égal à 0. Vous voyez, juste par le théorème de Gauss, on est capable de déduire assez facilement que le champ électrique à l'intérieur d'une coquille chargée va être égal à 0. Vous n'avez pas besoin de faire de l'intégrale pour trouver ça. Le champ utilisant le théorème de Gauss, on a obtenu notre résultat. Donc, voilà. Ça, c'est la situation 5. On est capable de déduire, de trouver, c'est quoi le champ électrique produit à l'intérieur ou à l'extérieur d'une coquille chargée. Et je vais faire la situation 6 avec vous, qui ressemble un petit peu, qui est juste un petit peu plus compliqué. C'est que cette fois-ci, on va encore se demander, là, c'est quoi le champ électrique produit à l'extérieur et à l'intérieur d'un objet. L'objet, ce n'est plus une coquille chargée, comme on avait tout à l'heure. C'est une sphère chargée. Juste à apporter une petite précision, c'est qu'il s'agit d'une sphère qui est isolante. C'est important de le mentionner parce que si c'était une sphère conductrice, qu'est-ce qui se produirait? Une sphère conductrice, là, les charges seraient libres de se déplacer. On avait déjà vu ça à la section 1.1, donc au début de la session, c'est que si les charges sont libres de se déplacer comme elles veulent, qu'est-ce qu'elles vont faire? C'est qu'elles vont toutes aller se placer à la surface de notre sphère, de manière à être les plus éloignées possibles les unes des autres. Si c'était le cas, une sphère conductrice, comme toutes les charges seraient placées à l'extérieur, ça reviendrait essentiellement au même qu'à avoir une coquille comme ça. Ça veut dire qu'à l'intérieur, il n'y aurait pas de charge électrique, les charges seraient toutes allées se placer à la surface. Mais ici, on mentionne bien que c'est une coquille isolante. Dans une coquille isolante, les charges ne peuvent pas se déplacer. On imagine vraiment une sphère qui est pleine, puis il y a des charges électriques partout, même à l'intérieur, même au centre de la sphère. Puis comme c'est une sphère qui est isolante, les charges ne peuvent pas aller se placer à la surface. Ils sont obligés de rester au centre. Donc, une petite précision. Voilà. Puis on veut trouver c'est quoi les charges électriques, pas les charges électriques, mais le champ électrique pour des points qui sont situés à l'intérieur ou à l'extérieur de notre sphère, comme ça. Pour des points qui sont à l'extérieur, comme si le point P est situé à l'extérieur de notre sphère, et ça revient exactement à la même question que tout à l'heure, c'est qu'on a un point P qui est à l'extérieur. La charge QI, la charge qu'on retrouve à l'intérieur d'une surface de gaz, c'est la charge totale de notre objet. Donc là, ça va donner exactement le même résultat que Q sur R carré. Ça revient encore une fois à dire que si vous avez un objet qui a une symétrie sphérique, qui a une certaine charge électrique, dès que vous avez un point P qui est à l'extérieur de cet objet-là, ce que ça va donner comme module de champ électrique, c'est comme si toute la charge de votre objet était située au centre de l'objet, et à ce moment-là, ça va vous produire le même champ électrique que produirait une particule qui contiendrait la charge totale de située au centre ici, donc Q sur R carré. Donc ça, c'est le même résultat que tout à l'heure. Pour le numéro B, là, c'est un petit peu plus compliqué. Tout à l'heure, ce qu'on avait dit, c'est que quand on avait une coquille, si on avait un point P qui était situé à l'intérieur de notre coquille ici, bien, ça faisait en sorte que la charge qu'il y avait à l'intérieur de notre surface de gaz était égale à zéro. Donc ça veut dire un champ électrique qui est égal à zéro. Ici, comme c'est une sphère pleine, bien, même si on prend une sphère qui a un rayon qui est plus petit que le rayon de la coquille, bien, la charge électrique qu'il y a à l'intérieur de notre surface fermée ne sera pas égale à zéro, ça sera égal à quelque chose, OK? Ça ne sera pas égal à la charge électrique totale de notre sphère. Ça veut juste être une certaine fraction de la charge totale, mais ça ne sera pas une charge égale à zéro. Ça ne fera pas un champ qui est égal à zéro, OK? Comment on peut faire pour déterminer la charge électrique qu'il y a à l'intérieur de cette zone-là? Bien, il y a au moins deux façons, OK? Dans le livre, ce qu'on fait, c'est qu'on y va par une proportion, par une fraction, un genre de règle de 3, si vous voulez. C'est qu'on va dire que, comme la charge est distribuée de manière homogène, on va dire, dans le fond, le rapport qu'il y a entre la charge électrique située à l'intérieur de cette zone-là, divisé par la charge électrique totale. Donc, le rapport des charges électriques, ici, va être égal aussi au rapport des volumes. Donc, ça va être égal au volume de cette petite région-là, divisé par le volume total. Donc, l'idée, c'est ça, c'est qu'on dit, le rapport des charges égale le rapport des volumes. Le volume de notre région, c'est le volume d'une sphère. Le volume d'une sphère, c'est 4 pi à 3 sur 3. Donc, une sphère de rayon R minuscule, 4 pi à 3 sur 3 avec R minuscule. Et le volume total de notre sphère, c'est 4 pi à 3 sur 3, mais c'est pas ça avec un R majuscule. En faisant ça, on voit très clairement que les 4 pi sur 3, ça s'annule. Donc, le rapport des charges électriques égale juste le rapport des rayons au cube. Donc, on peut dire que la charge qu'il y a à l'intérieur de la sphère ici, c'est égale au rapport R minuscule cube sur R majuscule cube fois la charge électrique totale de notre sphère. On peut le faire comme ça. Une autre façon de voir les choses aussi, c'est qu'on aurait pu définir ce qu'on appelle la densité volumique de charge, qu'on appelle généralement Rho. Donc, ça c'est égal à la charge totale de la sphère, divisé par son volume total. Donc, ce serait un nombre de coulombs par mètre cube. Et à ce moment-là, ce qu'on pourrait dire, c'est que si on a juste un certain volume qui nous intéresse, puis qu'on veut trouver la charge, on peut isoler Q là-dedans. Donc, on pourrait dire que Q, c'est égal à la charge volumique de notre sphère fois le volume. Donc, nous, si on cherche la charge électrique qu'il y a dans la région à l'intérieur, on peut appeler ça QI, ce serait Rho fois VI. Mais Rho ici, c'est quoi? C'est la charge totale de l'épargne volume total. Donc, ça reviendrait à dire que QI est égal à Rho fois VI. Mais Rho, ce serait Q sur V total. Puis, ça on fait fois VI. Ça fait que ça revient encore à dire que, ça revient à dire que, si on disait le QI là-dedans, ça fait justement que QI c'est égal à VI sur V fois Q. C'est ce qui est écrit ici. QI c'est égal à VI sur V fois Q. Donc, ça revient exactement au même que ça. Là, ici, on pourrait l'écrire, le VI c'est 4pi, on pourrait écrire exactement ça. Donc, ça se fait Q fois VI, VI c'est 4pi fois R minuscule à la 3 sur 3. Et le V majuscule c'est 4pi A majuscule à la 3 sur 3. Donc, encore une fois, les 4pi sur 3, ça s'amune. Puis, encore une fois, il resterait juste que QI c'est juste Q fois petit R cube sur grand R cube. Donc, c'est deux façons pareilles. Ça revient au même. Parce que des gens, des fois, qui ne comprennent pas trop qu'est-ce qu'on fait, le rapport des charges avec le rapport des volumes, on pourrait y aller par la charge volumique. Ça reviendrait exactement au même. Donc, dans tous les cas, ce que ça démontre, c'est que, là, on a une expression pour le flux électrique, qui serait juste E fois la surface d'une sphère. Donc, 4pi A² fois E, on ne connaît pas encore c'est quoi, égale à QI sur ε0. QI, on vient de dire que c'est ça ici. OK, disait par ε0. Et, si on regarde cette expression-là, vous voyez que R² et R³, ça se simplifie partiellement. Le R² ici va disparaître. Le R³ va juste rester R. Donc, ça va donner ça comme ça, une expression. Et, encore une fois, on remplace le ε0 par 1 sur 4pi K. Donc, les 4pi vont se lier, il va juste rester un K. Donc, ce que ça donne, ça donne K fois Q fois A minuscule sur A majuscule exposant 3. OK. Juste réécrire ça en plus gros. OK. Donc, ce que ça donne pour la sphère, OK, c'est qu'il y a comme deux régions. OK. Le champ électrique, il va être soit égal à ça si vous êtes à l'extérieur de la sphère, soit égal à ça si vous êtes à l'intérieur de la sphère, OK. Fait qu'on voit, par exemple, qu'à l'extérieur de la sphère, ça donne quelque chose qui décroît comme 1 sur R². Donc, c'est la partie que vous voyez ici. Et, ce qu'on a à l'intérieur de la sphère, c'est KQ R sur R³. K, Q et R majuscule, ce sont des constantes. R majuscule, c'est le rayon de la sphère. Donc, ça, ça ne change pas. La seule variable qu'on a là-dedans, c'est la distance R. qui peut varier, qui peut prendre n'importe quelle valeur entre 0 et le rayon de notre sphère, OK. Donc, ça, c'est quelque chose qui est juste linéaire. C'est une constante fois une variable. Donc, ça donne juste une ligne droite. Quand R est égal à 0, ça donne un champ électrique qui est égal à 0. Puis, quand R atteint la valeur du... Bien, ça augmente de plus en plus de manière linéaire jusqu'à R ici. La plus grande valeur qu'elle peut prendre, c'est R majuscule, OK. Ça fait que si on trace le graphique du champ électrique, du module du champ électrique en fonction de la distance R, bien, on voit que c'est un graphique qui est en deux morceaux, en deux régions, indépendamment si on est à l'intérieur de notre sphère ou si on est à l'extérieur de notre sphère. Ce qui est intéressant, c'est qu'on remarque que les deux expressions, quand on est, mettons, à un point qui est exactement à la surface de notre sphère, on se dit, bien là, qu'est-ce qu'il faut faire? Si on veut calculer le champ électrique qui est à la surface de notre sphère, il faut utiliser l'équation qu'on a déterminée pour le champ électrique à l'extérieur de la sphère ou le champ électrique à l'intérieur de la sphère, bien, ça ne change rien, c'est la même valeur de toute façon. OK? On peut s'en rendre compte, c'est que si vous êtes à la surface de votre sphère, ça veut dire que vous êtes là... Ça correspond à la... C'est quand votre rayon petit R est égal au rayon de votre sphère. Fait que si on remplace petit R par grand R là-dedans, peu importe dans laquelle les deux formules vous remplacent, ça va revenir exactement au même. Parce que si vous remplacez petit R par grand R, ici, il va juste vous rester cocu sur grand R au carré. Puis ici, si on remplace petit R par grand R, ça donne encore cocu sur grand R au carré. Donc, les deux formules donnent exactement la même valeur qui est cocu sur grand R carré, si vous êtes là à R égale à R majuscule. OK? Voilà. OK. Encore une fois, ce que ça veut dire, c'est qu'on a réussi à trouver des expressions pour le champ électrique d'un objet qui était inconnu. On n'avait jamais fait ça, on n'avait jamais étudié ça, le champ électrique qu'on retrouvait par exemple à l'intérieur d'une sphère isolante comme ça. Mais ce n'est pas grave. On était capable de trouver l'expression comme ça sans avoir besoin de faire d'intégrale, sans avoir besoin de faire de gros calculs compliqués. Là, imaginez-vous, une sphère, c'est en trois dimensions. Fait que trouver ça par intégrale, ce serait une intégrale triple. Donc, en trois dimensions, ça aurait été comme pas mal compliqué. Mais avec le théorème de Gauss, ça se fait relativement bien. OK? Voilà. Ce que je voulais vous dire en terminant, c'est que, c'est sûr que là, on est en train de faire le cours de physique NYB. Fait qu'on est dans un contexte, là, où on parle d'électricité, on parle des charges électriques, on parle de champ électrique, on parle avec des coulombs, puis tout ça. Mais, ça donne que le théorème de Gauss, on le voit maintenant, en physique NYB. OK? Mais ce que je voulais vous dire, c'est que le théorème de Gauss, là, c'est pas un truc de physique NYB, là. Le théorème de Gauss, comme je dis, tu as un théorème de Gauss, c'est plus un mathématicien, donc un physicien. Puis, en fait, le théorème de Gauss, ça s'applique à plein de choses. Pas juste en physique NYB, là, pas juste pour trouver des champs électriques. Donc, en fait, le théorème de Gauss, c'est davantage un théorème mathématique qu'un théorème physique. OK? En fait, ce que ça dit, le théorème de Gauss, c'est que, dès que vous avez une espèce de, on appelle ça un champ vectoriel, dès que vous avez une quantité qui peut être décrite par un champ vectoriel, OK? Ça peut être le champ électrique, ça peut être le champ de gravité, parce que le champ de gravité, aussi, on pourra avoir des vecteurs, des champs gravitationnels qui pointent dans une certaine direction à chaque point P de l'espace, on pourrait être à ça un petit vecteur champ gravitationnel. Ce que ça veut dire, c'est que dès que vous avez un champ de vecteurs, une quantité que vous pouvez représenter par un champ de vecteurs, on peut définir une notion de flux, OK? Que ce soit le flux électrique, le flux gravitationnel, peu importe. Dès que vous avez des vecteurs, qui traversent une surface, on peut définir ça comme un flux, et le théorème de Gauss peut s'appliquer pour ça. En tout cas, c'est juste pour vous dire que le théorème de Gauss, c'est pas simplement limité, là, pour trouver le champ électrique. Ça peut être utilisé dans plein d'autres domaines, OK? Et entre autres, si vous regardez, le théorème de Gauss existe aussi pour la gravité, OK? On vous en a jamais parlé en physique NYK, parce qu'en physique NYK, vous étiez plus des étudiants de première session, on ne voulait pas trop faire une gradation, on vous apprend des concepts un peu plus compliqués au fur et à mesure que vous progressez dans votre parcours au cégep, on aurait très bien pu vous enseigner le théorème de Gauss quand vous étiez en physique mécanique, OK? Parce qu'il existe le théorème de Gauss pour la gravité, OK? Puis vous voyez, c'est exactement la même chose, OK? Dans le fond, on peut définir ce qu'on appelle le flux gravitationnel comme étant plus ou moins la composante perpendiculaire du champ de gravité modifiée par la surface, OK? Ça fait que c'est vraiment l'équivalent de ce qu'on a fait en électricité. Le théorème de Gauss en gravité, on pourrait dire que le flux gravitationnel qui traverse une surface fermée, c'est égal à la masse qu'on retrouve à l'intérieur de notre surface fermée divisé par la constante G0. La constante G0, ce serait 1 sur 4 pi G au lieu d'être 1 sur 4 pi K. La constante K ici, ça c'est la constante de Coulombes et la constante G ici, c'est la constante de la gravitation universelle qu'on trouve dans la loi de la gravitation universelle de Newton. Ça fait que c'est vraiment l'équivalent. En tout cas, c'est juste pour vous dire que le théorème de Gauss c'est très 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 puissant comme théorème mais c'est très 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 général aussi. Ça ne s'applique pas seulement en électricité, en physique à une gravité, ça s'applique dans plein de domaines. Ça fait qu'on peut l'utiliser pour trouver des champs de gravité. On aurait pu se demander par exemple de trouver le champ de gravité qui a pris la planète Terre à différents endroits. On aurait pu se demander c'est quoi le champ de gravité qu'on trouve à l'intérieur de la Terre. Si on pouvait creuser un trou jusqu'au centre de la Terre, au fur et à mesure qu'on s'enfoncerait dans le trou, le champ de gravité changerait. Même chose si on s'élève dans le ciel, dans l'espace, si on va en vaisseau spatial et qu'on se demande de la planète Terre, le champ de gravité va changer. Donc ce problème-là, trouver le champ de gravité pour une sphère qui a une certaine masse, ça revient exactement au même que trouver le champ électrique pour une sphère qui est chargée. C'est juste que là on parle des gravités et de masse plutôt que de champ électrique et de charge électrique. mais donc on obtiendrait exactement le même graphique. Sauf que ce serait tout avec des variables de gravité. Donc ce que ça nous dit c'est qu'à la surface de la planète, le champ de gravité vaut GM sur R². C'est ça qui donne le fameux 9.8 N par kg que vous avez vu dans le physique NYK. Et plus qu'on s'élève dans le ciel, si vous partez en vaisseau spatial, par exemple, le champ de gravité va diminuer de plus en plus. Et si vous allez très 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 loin, le champ de gravité va éventuellement tendre vers zéro. Et ce qui est intéressant c'est que si on creuse un trou et qu'on s'approche de plus en plus du centre de la planète Terre plus que notre distance R diminue, plus qu'on se rapproche de R égale à zéro plus que le champ de gravité va devenir égal à zéro. Puis on peut le comprendre juste qualitativement. C'est que si on était exactement au centre de la planète Terre, qu'est-ce qui se produirait? Bien c'est qu'on serait attiré avec des forces de gravité également dans toutes les directions. Parce qu'on serait exactement au centre de la planète donc toutes les parties de la Terre nous attiraient également dans toutes les directions et par principe de superposition si vous avez un point qui se fait attirer dans plein de directions avec tous des vecteurs qui ont le même module bien tous les vecteurs vont s'annuler deux à deux. Ce vecteur-là va annuler celui-là puis ce vecteur-là va annuler celui-là. Mettons le vecteur en diagonale comme ça il sera annulé par l'autre vecteur en diagonale comme ça. Bref, vous ressentirez plein de forces en même temps qui sont toutes égales dans le même module dans plein de directions différentes. mais ils vont tous s'annuler ensemble deux à deux donc ce que ça ferait c'est que la force totale qui est gérée sur vous serait égale à zéro donc vous aurez l'impression de juste flotter d'avoir un champ de gravité qui est égal à zéro. En tout cas tout le truc de la gravité c'est une petite parenthèse mais c'est juste pour vous dire que le théorème de Gauss c'est quelque chose qui est vraiment très très général et ça ne se limite pas seulement à physique NYB ça peut s'appliquer dans plein de domaines dans la gravité ça peut s'appliquer pour les champs magnétiques ça peut s'appliquer pour plein d'autres choses c'est vraiment un théorème mathématique qui simplifie beaucoup les calculs qui fait en sorte que vous n'avez pas nécessairement besoin de faire tout le temps des grosses intégrales compliquées vous pouvez utiliser le théorème de Gauss pour vous éviter justement avoir à faire plusieurs intégrales compliquées comme ça donc voilà ça fait le tour de la section 1.11 c'était une grosse section puis on l'a fait en deux parties deux vidéos mais voilà on va le terminer pour vrai donc voilà bonne journée à la prochaine on va le terminer on va le terminer